Musique Bonjour à vous. Alors j'ai le plaisir d'accueillir Hélène et Clémentine. Bonjour. Alors j'aimerais que vous nous parliez de votre aventure sur Vivacité. Comment vous êtes venue à travailler la scénographie sur Vivacité ? Tout simplement, nous on est étudiants en architecture et on a principalement, on ne fait que des projets sur papier. Et donc là c'est vraiment extraordinaire, grâce à Vivacité on peut faire un projet de A à Z jusqu'à la réalisation. Et donc on se confronte vraiment aux problèmes techniques, aux problèmes de budget qu'on n'a pas forcément, on ne peut pas voir en fait quand on fait le projet en papier. Alors plusieurs projets ont été soumis à toute l'organisation de Vivacité. Deux ont été retenus et ces deux projets sont de l'école de Darnétal. Alors est-ce que vous pouvez nous parler du projet que vous avez porté ? En fait on a travaillé avec des chaises et des vêtements pour rappeler l'habitant en fait et le descendre dans la rue. Parce qu'on a remarqué que de plus en plus l'espèce publique est abandonnée en fait par ses habitants, de moins en moins investie. Et le but en fait c'était de, à travers le thème regard sur la ville, de demander aux habitants de se confronter à la rue et de regarder la ville. Donc les tissus cousus ensemble c'était pour rappeler plus le rideau de théâtre et les chaises de théâtre aussi. Ce qui l'accompagne en fait, on recrée des poches où on vient se réapproprier l'espace public, on vient s'y asseoir, on cadre sur un endroit pour regarder. C'est vraiment, oui, de nouveaux regards sur la ville qu'on n'a pas l'habitude. Alors on peut voir votre projet qui est une accumulation de chaises, où précisément ? C'est entre la cité Bistro et la rue Raspail en fait. Et donc ce projet, comment vous l'avez monté avec l'aide de qui ? En fait c'est grâce à notre professeur Luc Perrault qui, en fait on a des optionnels en master et donc l'optionnel scénographie. Et donc grâce à ça on a pu sortir de l'école et travailler avec des vrais artistes et des vrais gens. On a eu aussi Marc Bretons qui nous a beaucoup aidé dans cette étape, qui était là. En fait on a eu l'atelier des plastiqueurs à Canteleux et cet atelier pour pouvoir le construire et mettre ça en forme. Donc tout un atelier couture très dur à faire. On a même eu une habitante qui est venue, plusieurs habitantes qui est venue nous aider à coudre en fait. Et puis les chaises, bon c'était des chaises récupérées donc c'était très vite, ça a été simple à monter quoi. Oui, au total alors vous avez travaillé combien d'heures sur ce projet ? En fait ça fait deux mois qu'on est là-dessus tous les jeudis matins à venir ici dans les ateliers à travailler. Et sinon on a eu toute une phase, comme vous avez dit, de projet pour la sélection avant et voilà. Et donc ça vous a donné envie de poursuivre dans cette voie-là, d'être confrontée concrètement à ce que c'est que la scénographie ? C'est vraiment un milieu qu'on ne connaissait pas et qui nous a vraiment plu à tous je pense et qu'on n'a pas l'habitude aussi de voir en fait. Et puis Vivacité c'est un bon exemple pour réaliser ce projet quoi. Et Vivacité c'est un festival qui vous touche, qui vous plaît ? Pour l'instant on n'en a pas vu grand chose avec la pluie et les grèves mais oui ça nous plaît beaucoup de ce qu'on en a vu. Et oui Vivacité on doit le rappeler c'est quand même 71 compagnies qui jouent ici à Saudville-les-Rouans où on peut voir différents types de spectacles, du spectacle vivant, de la danse. On vient d'en parler avec Dominique Boivin du théâtre bien sûr. Alors nos deux étudiantes de l'école d'architecture d'Art Nétal sont reparties et j'ai le plaisir d'accueillir maintenant deux plasticiennes Delphine Sekoulak et Laure Chailloux. Bonjour à vous. Bonjour. Alors vous faites partie de la compagnie Métalus à Chahuté. Pour commencer Delphine j'aimerais que vous nous présentiez la compagnie. Eh bien on est un collectif d'artistes, on est basé à Lille et on a une ancienne friche où on travaille tous dans les ateliers. On a un atelier commun au centre et on crée nos spectacles dans ce lieu qui s'appelle Métalus. Et pourquoi se regrouper alors ? C'est quoi le but de votre compagnie ? C'est en fait d'avoir un bureau qui nous gère aussi au niveau de l'administratif et en fait de nous aider aussi en diffusion pour trouver des dates et travailler ensemble avec un bureau et un atelier qui crée des spectacles en lien. Et donc ces spectacles vous les présentez après un petit peu partout en France et notamment ici à Sauteville-les-Rouen pour le festival Vivacité. Et est-ce que c'est la première fois lors que vous participez à Vivacité ? Vivacité oui. On a déjà été à d'autres festivals bien sûr. Mais sur Vivacité pour moi c'est la première. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de venir au festival Vivacité ? Vivacité c'est quand même un festival très important au niveau national. Donc c'est vrai que quand on a un spectacle qu'on a envie de faire tourner c'est vraiment un bel endroit pour faire une vitrine. Et puis c'est un bel endroit aussi pour le confronter à du public. Parce qu'un festival qui a cette taille-là il y a on va dire le public qui vient comme ça pour voir. Et puis il y a le public d'habitués aussi qui va être peut-être plus sérieux à regarder. Et du coup ça nous permet de confronter ce spectacle à différents publics. Et pour nous c'est un très bon retour pour faire avancer nos spectacles. Alors parlons justement de votre spectacle qui est tout à fait original puisque c'est une installation habitée. Voilà nous dans le collectif Métal et HAUT une de nos spécificités c'est de ne pas être vraiment dans le frontal. On a très peu de spectacles avec les artistes d'un côté et le public de l'autre. On est plutôt dans des installations plutôt entre sort ou à 360 degrés. Cette installation-là c'est ce qu'on appelle une installation habitée. C'est-à-dire qu'en même temps c'est un travail art plastique que Delphine développe. Donc c'est vraiment son univers. Et puis après nous avec le collectif on va l'habiter. Et pour l'habiter on va le faire vivre d'une certaine façon. Alors parlez-nous peut-être de ces arts plastiques Delphine. Qu'est-ce qu'on peut voir ? Eh bien en fait c'est une installation de robes habitées. En fait c'est-à-dire on est dans un univers de légendes, de contes de fées mais un peu inversé. C'est-à-dire que c'est pas vraiment le conte gentil mais on est un des personnages qui sont un peu étranges et qui se baladent dans cette forêt. Parmi cette installation scénographiée par moi-même en fait. Sachant que Delphine a un gros travail depuis plusieurs années sur la robe. Qui se développe de plein de niveaux. Elle a commencé par faire des robes lumineuses. Ensuite elle a fait des robes en spectacle qui tournent sur elle-même. Et puis voilà. Donc c'est une continuité de son travail sur la robe. Et aujourd'hui sous bois c'est autour de la robe blanche. Et comment vous l'habitez alors justement ce spectacle ? Ce qui est très intéressant c'est que c'est justement comment Delphine a détourné ses robes blanches pour en faire devenir des personnages. Des silhouettes qui ont leur propre histoire, leur propre vie. Quand on les regarde on se fait notre histoire. Et nous à l'intérieur en tant que comédiennes, musiciennes etc. Et plasticiennes on va intervenir aussi en personnages. Qui vient enrichir les autres silhouettes. Donc il y en a qui sont figées, il y en a qui sont vivantes. Et quand les deux se rencontrent, ça raconte encore d'autres histoires. Donc on travaille sur la multiplication finalement des visuels possibles, de ce que ça raconte. Et tout ça avec une bande son qui elle-même nous emmène aussi sur quelque chose. Donc chaque spectateur est libre de se promener comme il veut dans l'installation. Est libre d'y rester 3 minutes ou 2 heures. Il y a des gens qui restent 4 heures. Parce que c'est une performance qui dure 4 heures. Voilà. Et votre installation donc elle est déjà en place. Oui. Et vous, vous intervenez à partir de différents moments. Quand précisément ? 20h30, minuit 30 pour ce soir et demain de 14h à 18h. C'est une performance en continu. Il y a plus de 20 personnages qui vont intervenir dans cette installation. Merci à vous. Merci. Alors on va retrouver Guillaume Garret, notre envoyé spécial, qui se trouve encore en duplex. Cette fois-ci dans l'espace enfant. Guillaume, vous êtes bien à l'espace enfant ? Oui Stéphanie, toujours dans le bois de la Garenne. Désormais nous sommes à l'espace pour les enfants. Un espace qui a été aménagé avec de nombreux jeux, du maquillage, des jeux en bois. J'ai à mes côtés Adeline. Bonjour Adeline. Bonjour. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur ces animations pour les enfants ? Oui, donc tous les ans on propose dans le bois de la Garenne, donc pendant le festival Vivacité. Donc c'est la maison pour tous, c'est le service jeunesse de la ville qui organise tout ça. Donc il y a des jeux traditionnels, des jeux cap-là. On travaille aussi avec des prestataires. Donc il y a les Amuse-Gueule qui nous proposent du maquillage. Il y a un espace dédié pour la très très jeune enfance, en fait, avec des structures adaptées. Il y a Arboréal aussi qui nous propose de grimper dans les arbres pour voir le festival le plus haut. Et donc voilà, pour cette année, on a aussi la roulotte Scarabée qui nous propose des activités ludiques autour de l'art, en fait. Voilà, donc du bricolage. Est-ce que, c'est quoi l'objectif finalement ? C'est quoi ? C'est d'occuper les enfants ou c'est d'initier les enfants à une certaine forme de culture ? C'est un petit peu les deux, en fait. C'est une autre approche du festival. Donc c'est venir pratiquer une activité plus ludique. Et puis de participer et aussi de mettre la main à la patte, donc avec la roulotte Scarabée, avec des choses comme ça. Et demain, on a aussi la compagnie du théâtre Illusia qui vient pour fabriquer des petites marionnettes avec les enfants. Alors on est d'accord, c'est pas une garderie. Les parents restent avec vous ? Tout à fait. Les parents sont toujours responsables des enfants. Quoi qu'il arrive, nous, on est juste là pour animer. C'est à partir de quel âge ? À partir de quel âge on peut commencer à faire les quelques animations ? Dès deux ans, en fait. Il y a des structures qui sont adaptées. Dès que les enfants peuvent marcher, ils peuvent venir. Et puis c'est aussi un endroit où on est en attente, en fait, où il y a la bibliothèque aussi qui est là pour bouquiner, pour prendre un moment de répit un peu dans le festival. Merci Adeline. Voilà, Stéphanie. Le festival Vivacité, c'est pour tous, pour tout le monde. À partir de deux ans, comme nous disait Adeline. Donc voilà, le festival Vivacité. Merci Guillaume. Et je tiens aussi à le préciser, le spectacle sous bois, l'installation de Delphine et l'or, c'est également pour les enfants, c'est ça ? Pour les enfants, pour les grands, vraiment pour tout le monde. Surtout pour retrouver aussi son âme d'enfance, en tout cas. Et donc, on peut voir peut-être à l'image quelques exemples, quelques images, justement, de la création de Delphine au niveau plastique. Donc, on voit ces grandes robes. Qu'est-ce que c'est comme robe exactement ? C'est des robes de mariée, des robes de communiante, des robes qui ont été portées une fois en général et qu'on a transformées. Effectivement, il y a des robes qui sont recouvertes de papier avec des livres complets de papier. Elles sont toujours transformées parce qu'elles ont soit une tête de maison, soit une tête de méduse. Elles ont vraiment quelque chose de particulier. Elles ne sont pas juste une robe, mais c'est des personnages. Voilà, c'est vraiment propice à l'imaginaire, aux rêves. Absolument. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous dis à bientôt. À très vite. Sous-titrage ST' 501